Bonjour ici Etienne 907 pour l'Explique QC, on est de retour dans Fallout 4, je ne fais pas de live aujourd'hui parce que j'ai décidé de garder ça juste les dimanches, donc pour ceux qui sont intéressés, venez voir le dimanche, si jamais je ne travaille pas, je vais faire un live stream, alors j'ai été rendu à retourner à Diamond City, let's go! On va continuer l'histoire principale pour cet épisode, alors, puis plus tard je vais commencer à faire des side quests pour essayer de monter de level, parce que disons là, level 15, on dirait que j'ai commencé à avoir de la misère à tuer les mobs, aussi mieux, aussi bien, commencer à se monter de level, puis commencer à fouiller un peu partout, qu'ici je vais peut-être trouver des meilleures armes aussi, après tout, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai besoin le plus, bon, Euh, j'ai besoin d'aller voir Piper ! Vous voyez ce grand dirigeable ? C'est quoi la confrérie de l'acier ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Ils viennent tous nous massacrer ! Ah ! Ah ouais, bref ! Ok, Piper ! Tiens, tiens ! Nicky Valentine qui me rend visite. Nicky ! Quelle surprise ! Salut Piper ! Tu sais bien que toi et moi, on peut pas se passer l'un de l'autre. Il suffit d'un peu de malchance et voilà. Moi aussi, je suis contente de te voir. Alors ? Vous allez enfin me laisser participer à votre petite enquête ? Dites-moi tout. Ouiiii... Euh... On a besoin d'aide. On a besoin d'aide Piper. Un type du nom de Kellogg a enlevé mon fils. Mais ce n'est pas tout. Il travaillait pour l'institut. Il... Il leur a donné Sean. L'institut ? Oulah ! Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'institut. C'est le croque-me-ten du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'institut ? Ou comment y accéder ? C'est ça. En effet. Mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai ? Le type qui leur a amené Sean, par exemple. Kellogg. Hum. Hum. Vous lisez mes pensées. Il avait forcément un moyen d'entrer et de sortir. Ouais. Mais on sait tous les deux qu'il est pas du genre à se mettre à table. On peut essayer. Ça vous tente, une petite séance de spiritisme ? Seulement c'était possible. Un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Ce serait une belle fin si on n'avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth. Euh... J'étais dans une rage folle. Je voulais qu'il crève. Et voilà le résultat. Se fait éclater la cervelle. Hein ? La cervelle. Vous savez quoi ? On a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick ? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi ? Il y a un endroit à Godneighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière de mémoire. Sauf que j'y ai coupé la tête. Pourquoi ils m'ont pas laissé amener la tête ? Je l'aime dans la tête. Oh God. Euh... Euh, docteur Amari. Pourquoi pas, bonne idée. Ne vous trompez pas, Nick. Voyons. J'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg. Suffisamment de matière grise à donner à Amari pour voir si ça peut marcher. Non mais Nick, t'es pas sérieux, c'est répugnant. Je sais que c'est dégueu, mais on a pas le choix. On a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. Euh... J'ai déjà pris un truc qui était dans son cerveau. En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique ? On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne ? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. D'accord, on va y aller avec Piper. Je vais y aller avec Piper. On se retrouve là-bas, Nick. Entendez. Faites attention à vous. Vous vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Encore un peu de temps. Au fait, pour me donner une interview, je veux savoir comment cette histoire a commencé et tous les détails. Je savais pas déjà donner une interview, toi ? Il me semble que j'ai déjà fait un interview avec toi. Ok, on y va. Let's go. Allons à l'antre de la mémoire. Ok, allons voir ça. C'est grand, bruyant et surtout, plein de dirigeants corrompus et d'habitants lèche-culs, mais c'est chez moi. Non. Ça va voir, c'est étrange. Mon Dieu ! Je vais passer près de ce coin-là. On va aller se téléporter ici, s'il vous plaît. Merci. Allons voir ça. Il libère votre esprit. J'imagine que ça va être une machine de même que je vais trouver là. Il me spoil l'affaire le loadage, bande de salauds. On va cacher le truc. Je veux pas du spoil. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Come on ! Cache-le au complet. Ah non ! Je peux juste cacher un petit pote. Non ! Diandre ! Mon Dieu, c'est quoi ce loadage-là ? Il est bien long. De quoi que j'avoue que c'est long de même quand je sors de la foutue ville. Bon, enfin. Au minimum, j'aurais pas un trop long chemin à faire. Bon. Direction la ville qu'il y a là-bas. Une goule ? C'est vrai, j'ai fixé un silencieux sur mon gun. Bégage. Longez-moi, bande de boules. Qu'est-ce que le capsule ? Qu'est-ce qui ne sera plus utile de toute façon ? Qu'est-ce qui ne sera plus utile ? Les jetons ? Ou les capsules ? J'en ai besoin des capsules. C'est du cash ! T'aurais pu le savoir plus que moi avec toute la vie que t'as passé ici. T'as vécu plus longtemps ? Oh, fuck. J'ai trompé de pitons. Oh, hey ! On est fait. On va aller. Salut le super mutant. J'suis prêt à te tuer. J'suis prêt à te liquider. Oh, ma tête. Ben oui, t'as une tête, mon cher ami ! The fuck ? On va se guérir avant. S'il vous plaît. Ok. Hum... Soins, s'il vous plaît. Oh, purifier. Est-ce que j'ai encore une poche de sang ? Oh, je sens. Je me demande si tous les journalistes font ça. Quoi, aller à l'extérieur et tuer tout le monde ? J'suis dans un building avec plusieurs étrages, est-ce que je vois ? Attendez, on va aller hooter les dudes que j'ai tués. Ils ont peut-être des balles intéressantes, des 38. Des balles pour mon gun ici. Euh... Toi. Je vais aller te rattraper ici. Allons, mon. Vas-y, tu l'es toutes. Je suis sûre que t'es super bonne. Tu vas pas aller tuer, t'es toute seule. Ils sont deux toutes les deux. Oh, come on, mes balles passent sur le... Oh ! Aïe ! Il a le temps de dire aïe avant de mourir. Oups. J'suis troué ! Tire-jeu ! Tire-jeu ! Bon, enfin, il est mort. Tu vois, ce gun-là, j'ai beaucoup de balles. Faut vraiment que je me trouve un meilleur sniper. Le sniper version métal et non de fortune. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'augmentation sur ces guns-là que sur les guns réguliers, que les armes de main. Dans le fond, les armes de fortune, j'ai l'impression qu'ils en ont moins d'augmentation que les armes de métal, comme j'ai en ce moment. Je peux l'augmenter légèrement plus. Oh my god. Ok. Ça fait assez étrange comme endroit. Je sais pas comment ça, ces petites parties-là ont réussi à survivre. Un pistolet 10.020. J'en ai déjà un. Je vois pas l'utilité de le prendre. Quoique, je peux toujours le détruire dans un établi, j'avoue. Vu que j'ai été chercher le perk de recyclage, ça va être très bon pour mes affaires. Pour ceux qui ont manqué les lives, j'espère que vous avez pu regarder les heures longues. Faudrait que je fasse des coupures d'ailleurs pour le monde qui va aller les écouter, pour que ça soit moins long pour eux autres. Parce que c'est vrai que ça peut être quand même assez long à regarder tout ça. C'est vrai. Pire mort. Est-ce que c'est moi ou ton bras y'a été... Ok non, j'avais l'impression que son bras avait été arraché. Hey! Spliss impact. Ok, bon. Continuons en direction de le truc, la mémoire. Est-ce que ça va faire bientôt 15 minutes que je vais quoi, là? Tu vois que le temps passe vite quand je joue à ce jeu-là. Le temps, il est vraiment rapide. Enfin bref, let's go. Faudrait aussi que je m'augmente dans le truc pour trouver des balles. Ça m'aiderait en maudit de trouver plus de balles. J'ai-tu un level à mettre derrière moi? Faudrait que j'aille voir ça. J'ai un level à mettre, je pense que je vais le mettre tout de suite là-dedans. Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. On va finir. Oh my god. Bon, euh, voyons voir. J'ai pas de level à mettre, c'est good. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance. Oh là, hé. Oh, ok. Disons que... Que votre assurance est payée. D'accord? Oh là, oh là. Temps mort. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On touche pas. Fous-lui la paix. C'est bon de te revoir, Nick. Hancock. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn. J'ai dit, fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens à l'extérieur marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un bonnet. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche. Je vais te dire un truc. Oh. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein? Merci. Cette personne est occupée à mourir, je pense. Mais le maire doit savoir agir pour le bien de sa ville de temps en temps. Ça va? Oui. Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. Non. Ça me donne juste l'envie de contrôler cette communauté. Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Dieu. Je vois. Ouais. Je vous suis. Nickel. Restez cool. Et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron. Ouais. C'est bon. Salut. Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. Voyons ce que vous avez. Un anniversaire. Plaisir d'offrir. Dites-le avec des balles. C'est bon. Bon lord. Oh my god. Bout d'entrain. Holy shit. 12 000. Je sais pas ça, man. Fuck that. Mais t'as des balles que ça pourrait être intéressant à acheter. Si j'achète 32 balles de sniper, ça coûterait 200 Q. Ok. Cool. Oh my god. J'arrête besoin. Bon. Moi donc tes armes. Est-ce que t'as une arme qui pourrait m'intéresser dans le tas? Genre un sniper version métal. Une épée d'officier. Ok. Cool. Bon. Je veux accepter. Ça va être bien correct. Je m'achèterai pas d'autres choses. Mais c'est intéressant à voir qu'elle a un lance euh... Un intéressant lance-missile. Enfin bref. Ok. La confrérie de l'acier a intérêt de pas s'approcher. Direct sélection. Le memory den. Memory den. Ok. Bon y'a voir. Je pense que je vais faire le boot euh... Ce petit boot là. Pis je vais arrêter après. On va continuer un petit peu. Ça tiens. Monsieur Valenta. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée Herma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Hum. Amari est en bas. Bourreau de coeur. C'est intéressant les robots. Est-ce que je vois elle? Je te suis Nick. Hum. 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 Je vous laisse prendre les choses en main Nick. On a besoin d'extraire des souvenirs à Marie, mais ça ne va pas être évident. Le sujet, Kellogg, est, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut à Marie, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous ? D'accord, je vais jeter un oeil, mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau, c'est... Attendez, c'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus, une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Ah, ok. Continuez, docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais, vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais, c'est un risque énorme. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous ne faites pas de billes pour moi, Marie. Ça fait un bail que je suis plus sous garantie. Vous pensez vraiment que ça va marcher, Nick ? Aucune idée. Mais c'est l'avis d'un enfant qui est en jeu. Ça en vaut la peine. C'est quand vous voulez, monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir. Continuez à me parler, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. J'imagine. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Ça ne m'aurait pas étonné. Nick va bien ? Nick va bien ? Oui. Les connexions ont l'air stables. Avec un peu de chance, il suffira de débrancher l'implant quand on aura terminé et tout rentrera dans l'ordre. On a un autre problème à résoudre. Le cryptage mémorial est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait en utiliser deux. On va vous installer dans une station mémorial aux côtés de monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. D'accord, bon. D'accord. D'accord. Allons-y. Essayez-vous là et croisez les doigts. D'accord. On va espérer que ça fonctionne. Eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Yep. À tantôt, Nick. Please, stand by. Hey, salut Piper. Tu me regardes creepy. Let's go. L'encement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'autre. Et l'autre, d'accord. C'est une mnemonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Ok. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. D'accord. Let's go. Ecran blanc, je ne vois rien, docteur. Vous m'entendez ? Oui. Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'institut. Est-ce qu'il y a un chemin qui apparaît ? Voilà. Ah. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Ok. Ah, je peux pas courir. Moi qui t'apprécie de la vie. Ah, viens voir. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez qu'il est là. Ce sera sûrement un peu déroutant. Oh my god, checkez-moi toutes les grogniacs. Rêveux ! Donne-le à moi. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC. Et à sa loi. La RNC, elle existe dans cette parole. Intéressant. Je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Nous sommes désormais tous citoyens de la République de Nouvelle-Calédonie. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Je pense que ça m'a demandé un certain temps d'adaptation. Tu connais-tu quelque chose qui va se déjouer? Pfff. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman? Ah, ok. Rien à conner. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. N'écoute pas ces bêtises. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. The fuck? Je sors. Qu'est-ce que j'ai fait des bottes bordées? Écoute-moi bien, Connie. Prends ça. Tu es assez grand. What? C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien. Mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. Ok. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Il y a un véhicule en temps dans le Wasteland. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. Mais pareil. J'apprendrai, maman. Premier, tu peux compter sur moi. Tu as toujours été un bon garçon. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce congé. Non, en effet. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. C'est bon, j'entends des coups, des explosants. Essayez celui-là. Moi. Ça va aller. Sarah. Tu verras. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta fille ? On ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah. On doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûre que ces gars savent ce qu'ils font ? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais. Mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe. Dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais, hein ? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chi. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menace. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça ? C'est ce qui va vous protéger, toi et Marie. Je te prends un air menace, ton gagne. C'est toi qui va protéger la famille, pas l'arbre. Je sais, Connie. Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Toi qui protège la famille, la gagne, pas l'arbre. Oui, tu l'iras. Non, je m'occupe d'elle. Continue à en chercher. Ah, en effet. Je vais vous connecter au souvenir intact de suivre. Juste me remémorer qu'il y avait une famille et qu'il y a tout perdu. Ça me rappelle un peu, moi. Enfin, bref. Continuons. Ok. Je suis tout seul avec... Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard. On les a abattus comme des chers. Ah, shit. Et tu étais pas là pour les aider. D'accord. Ça explique pas mal de choses. J'ai trouvé un autre souvenir. Il a perdu sa famille à cause de bandits. J'imagine qu'il s'est enrôlé avec l'Institut plus tard. Ou il faisait juste des jobs de partenaires. Ça vous dérange si... On s'assoit. Faites comme chez vous. Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. Ok. Maintenant, tu pourrais trouver cette bar-là dans le jeu. Vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça ? Quand on me paie. Ah oui. On vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul. Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va ? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider ? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Pas loin de la crique. J'habitais où, moi, dans le jeu ? Ok, on est rendu. Il y a de l'heure à voir. Il y a des robots de l'Institut. Ravis que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors, vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations de ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Il n'y a même pas de serré. Système désactivé. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Il ne reste pas grand-chose. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Oh, shit. Enclenché. Stase cryogénique interrompu. Les ordinateurs de la bruit fonctionnent toujours. Face. Tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est cher. Attends un peu. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Peux-tu me donner des informations sur un... Mais ils avaient besoin de moi. Et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Et tais-toi. Eh, merde. Capsule C6. Au bout du couloir. Oh, shit. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Ah, ben oui. T'as pas pensé à l'autre personne qui voyait ça? Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégelé un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'institue auront bien tout ce qu'ils méritent, eux aussi. S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. En effet. Allez, continuez. Ce sont des intéressants petits messages. Ouvre. C'est fini. Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens. Viens me voir, monseigne. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas le chat. Nom de Dieu. Emmène le câble, on s'en va. Au moins, il nous reste de planter. Séquence cryogénique réinitialisée. C'est quoi le plan, mon pays? Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre civil ira. Ok, continuez. C'est quand vous voulez. On espère que ce soit le vent. C'est votre fils? Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. C'est une bonne nouvelle civil ira. Je pensais que c'était une très mauvaise idée en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu finalement. Ça m'a rappelé ce que m'avait repris donné si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire. Et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Ah, la radio. Avec le dos de la main pathétique. Tu vas vraiment être curieux cette fois. Tu aurais sûrement bien fait. Qu'elle a l'air. Hey. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent, c'est-vous ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'institut. Quitté ? C'est-à-dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. Intéressant. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminaissante. Voilà son dossier. Chut, radio. Arrête. Arrête, radio. Je le capture et le ramène ou je l'ai lié ? Il faut l'éliminer. Euh, attends un petit peu. Juste pour être sûr de dire le gang. Juste pour être sûr. Audio. Radio. Je ne sais pas, je ne sais pas où qu'il me donnerait un copier. Merci. Sans blague. Une des grosses têtes de bioscience ? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. D'accord. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. Oh God. Il saura pas que... Wow, what the... Il s'est réporté. Il saura pas que je suis son vrai père. Et merde. J'avoue qu'il y avait juste genre un an. C'est un peu normal. Et puis ça, on s'est tiré plus longtemps qu'on ne se croyait. Désolé. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Oh, what the fuck. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Ok. Euh, mais... On va reprendre ça dans un autre épisode de... Alors, c'est Y18907 pour les spécifiques. On se revoit à la prochaine. Bye, tout le monde.